Et bonjour à tous, bienvenue dans ce 174ème épisode de notre Let's Play Station Ears saison 4 toujours sur Venus. Aujourd'hui on continue de refroidir notre cage d'escalier qui a été malencontreusement polluée. Allez en route. J'ai chaud ou quoi ? Pourquoi j'ai la goutte de sueur devant les yeux ? J'ai eu chaud et du coup il ne s'est pas remis comme il faut. Est-ce que je prends l'un de vous ? Est-ce que je vais juste manger ? C'est ça qu'il fallait que je mange. 6 heures ? Ah non, 31 heures. 11 heures, c'était ça qu'il fallait que je mange. Voilà. C'est pas grave, j'en ai d'avance. Mais pourquoi tu fais comme si tu avais chaud ? J'en suis vu de cette flotte d'ailleurs. Ce sera peut-être temps que je la bouge. Elle est à 12 mégapascales, ça va. À 5 degrés. Du coup, l'azote monte en plus. On est à 55% d'azote maintenant. Niveau haut. 9,7 degrés. Parfait. Ça va nous refroidir un peu l'atmosphère. Ouais, t'as à 3,6 degrés, t'as à 1,41 mégapascales, mais c'est super. Et l'oxygène. 1,2 degrés, forcément. Oxide volatile, on est... Ah, oxygène et... H2. O2, H2, on est nickel. Là, on est nickel. Le CO2... Pas grand-chose en CO2. Pourquoi on a pas grand-chose en CO2 ? Je respire pas assez et on n'en produit pas surtout. Enfin, j'en produis un tout petit peu. Avec le... Ma récupération d'azote et de CO2... De l'extérieur, mais pas plus. Pas plus, pas plus. Pas plus, pas plus. Charge la fournaise pour faire du CO2 ? Bah... Oui, il faudrait que je fasse refroidir. Je suis pas dans un environnement où c'est très pratique de faire refroidir des trucs. Donc... Il faudrait que je fasse venir des potes plutôt... Qu'on soit plus nombreux à respirer. Heu... 229 degrés. Un petit coup de temps en temps, vu que je... Je... Vu qu'on peut refroidir avec le... Ah, des champignons ! Ouais ! J'en ai pas. Il faudrait que je finisse mon trader d'abord. Et la place de mon trader est occupée par une clim. Prime ! Mais... Ça descend petit à petit. Ça descend en pression, ça descend en température. Ah oui, 221 parce que j'ai ouvert en bas un petit peu. Donc forcément... Et ça va mettre un moment. J'aurais peut-être dû en mettre plusieurs. Comment je pourrais en mettre plusieurs ? Si j'en mets plusieurs, je commencerais potentiellement à surconsommer. Ça peut se tenter, ceci-ci. Est-ce que j'ai envie de m'embêter à refaire le... Jusqu'à je déplace le vent pour pouvoir me mettre... Me raccorder... Me raccorder sur les deux... Que même pas. Là, je peux partir en vertical. Là, je consomme 300 watts. Je pense. Ouais. Un 310 avec la filtration. Si j'en mets une deuxième, je vais consommer 600 watts. Mon air, il va où ? L'air froid, il reste ici. Et puis l'air chaud, il est expulsé dehors. Donc je perds... En fait, je me suis retrouvé avec surtout de l'air extérieur. Il y a énormément d'air extérieur qui est rentré. C'est pour ça que j'ai 47% de CO2. Contre 5% en temps normal. Donc il y a 40% de l'air dans cette pièce qui vient de l'extérieur quand j'ai ouvert. Oh bah c'est pas grave si je perds la pression. Pas grave du tout. Parce que c'est comme... C'est l'air de Vénus. Ah du coup, j'ai une vue sur l'extérieur. Je suis toujours dans ma grotte parce que ça, c'est l'accès pour mon trader. Donc ça, j'avais le droit, on avait dit. Bon, ça baisse, mais doucement quoi. Bon, je vais tenter. Je vais tenter, j'ai de l'énergie là. Tant d'essayer d'en profiter. Euh... Toi, je te raccorde ici. Tac, tac. Tac. J'ai de l'énergie et puis surtout j'ai une... J'ai déjà la... Le kit Atmo sur moi donc. Et puis... J'ai déjà la... Tsss... 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 coup ça va être hyper pratique pour la démarrer donc première question combien tu consomme à l'heure actuelle à combien dessus et là tu vois rien ça c'est plutôt bon signe comment je fais pour m'accroupir déjà le moins il est à gauche ou à droite le moins est à droite pourquoi j'ai pas refermé ici moins 200 bouton start peut-être éventuellement bon oui ce fiche de moi lui ah mais non il veut pas parce que parce que j'ai pas raccordé ça power est raccordé mais et c'est lui pour pif ça ça sera mieux voilà ce qui veut dire que ça je devrais même pouvoir y accéder d'ici alors pourquoi tu ne veux pas parce que là de temps en temps dit qu'il a besoin de plus 1 ça va 2 ça va pas alors est-ce que ça peut être lié à non il n'y a rien là-dedans il n'y a rien là-dedans mais je peux peut-être optimiser le truc en mettant comme ça et comme ça et du coup du coup comme ça ça serait peut-être plus au petit parce que du coup il y a quand même moins de distance de tuyaux là je pense puisque je passe au même j'avais mis 900 watts donc logiquement si ça pouvait ça ferait je pense pas que ça s'accumule parce que il n'a pas le temps de le voir mais alors j'ai quand même envie de tester en boostant le transfo c'est ça c'est ouais exactement t'as lu dans mes pensées XK il se prenait quand même un 3000 watts un 2000 et quelques on va voir est-ce qu'avec ça déjà est-ce qu'on le voit s'accumuler non on ne voit pas s'accumuler j'ai l'impression qu'il fluctue parce qu'il y a des fluctuations de l'autre côté donc il y en a un qui consomme 2 10, 2 20 alors que l'autre consomme 300 moralité ça sert à rien de mettre une deuxième clim soit j'ai un souci de wattage soit j'ai un souci de débit pour alimenter les clim non mon entrée elle se vide pas justement j'ai mis une grosse longueur de tuyau pour que ça puisse pas se vider tombe à 169 fuites quoi clairement ça vide pas la sortie on est à peine on sort un peu plus froid mais c'est pas énormissime quoi par contre là on saura combien donc toi tu consomme là maintenant retire la vente là celle là si je retire cette vente là je refroidis plus mon atmosphère donc tu vois pour s'accumuler le froid pour voir réellement la température de sortie oui je pourrais je pourrais bon avec ce qu'il y a dedans déjà ça va pas forcément flagrant mais non mais je veux pas lire la température en sortie particulièrement je regarde la température en sortie pour voir parce que je sais que la température en sortie c'est la moyenne entre le volume que peut échanger la vente avec la frame dans laquelle elle est plus le volume de froid qui est rentré donc je vois que si ça baisse ça veut bien dire que les deux clim fonctionnent bien ça me donne un indicateur quoi c'est tout mais bon ça ça prendra son temps ça prendra son temps il y a plus qu'à 215 oui c'est juste voilà je constatais que c'est quelques degrés plus froid et que ça a l'air d'être à peu près deux fois plus froid que ça n'était plus froid par rapport à l'air ambiant avant je sais pas si ce que je veux dire est clair dans ma tête c'était clair mais bon ah oui toi je t'ai pas alimenté non plus j'aurais du prendre un grand sou de plus j'aurais au moins mis mon ascenseur on va faire un coup d'ascenseur pour pour terminer ici on est bien à l'air mais 56% d'azote j'avais demandé 70 donc ça va venir tranquille à son rythme donc un transfo un transfo et je vais repasser par là et puis à terme il faudrait que je raccorde les différents tuyaux de vent des différents sas qui sont dans une même pièce comme j'ai fait dans l'usine atmo à côté finalement donc que je fasse ça dans le couloir ça serait plutôt intelligent je pense mais ça j'ai remis une frame mais c'est idiot je veux pas boucher ici ici je veux bien boucher voilà et là ça va faire gain technique donc il n'y a pas de raison de boucher alors je te mets à partir d'où partir de là ça pourrait être pas mal toi et toi au passage avant d'oublier ça c'est transfo ascenseur dans le doute je sais plus s'il y avait besoin pour quoi que ce soit c'est pas mal hop voilà et chaussées s'il vous plaît voilà on a l'ascenseur on a la le truc de pompier il va falloir que je trouve comment faire ça sous forme d'une gamme technique jolie mais non c'est ça a bien avancé alors du coup dans ma tête quand j'avais dit qu'on finirait des trucs je pensais faire des blocs à tmo dans les pièces où j'en ai pas encore fait ce genre de choses faire de l'éclairage aussi et puis finalement finalement il y a eu plein d'autres trucs à faire donc bon mine de rien il est relativement tard déjà surtout ça doit bien faire ouais ça fait bien deux heures là que il veut mon chrono je sais pas si oui même plus deux heures et demie voilà non j'ai pas commencé d'autres trucs finalement j'ai continué ce qui était déjà entamé donc ça va j'ai pas commencé d'autres trucs c'est des trucs qu'il fallait finir vu que je les avais entamé je me suis rajouté des problèmes donc c'est bien j'ai fait le coeur du gameplay de Stationeers j'ai corrigé des problèmes qui sont réapparus de nouveau donc c'est aussi le coeur du gameplay de Stationeers tout va bien j'ai ça sur moi j'en ai pas besoin en permanence tac j'ai des escaliers sur moi j'en ai pas besoin en permanence je vais mettre avec les échelles d'ailleurs les élévateurs il y en a pas besoin non plus et puis voilà mais ça avance petit à petit je pense que ça sera ma saison la plus longue au delà du nombre d'épisodes puisque j'ai quand même passé d'épisodes de 2h à des épisodes de 30 minutes mais mine de rien ça sera ma station la plus aboutie jusque là et sur laquelle on aura passé le plus de temps il faut dire que le fait de m'imposer de construire un sous-sol ça déjà ça a un peu augmenté le temps il y a des précautions à prendre on est dans un environnement hostile et tout mais voilà mais bon on s'approche quand même petit à petit du moment où ça sera où ça sera bon quoi il manque le trader la cuisine la la serre complète et et on sera pas mal donc non c'est bien en tout cas merci à vous tous d'être passés ça fait toujours plaisir d'avoir du monde et puis on va certainement se retrouver demain sur peut-être bien du tin can demain à voir ouais tin can ou autre chose je sais pas j'ai aussi envie de commencer un peu d'Icarus en solo solo pour voir la différence de gameplay sur les trucs qui sont qui vont être un peu plus compliqués du genre se faire le 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 loup le loup alpha en solo ça doit être un peu particulier donc voilà j'hésite un petit peu j'en ai bouffé pas mal ce week-end je suis sûrement du tin can demain en tout cas merci à vous tous encore une fois et puis et puis je vous dis à très vite et d'ici là portez-vous bien allez ciao 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 ciao